bienvenue dans la causerie de ce matin avec nos confrères constant yao et de où il est directeur de la de radio planète bonjour bonjour bienvenue et en face de vous nous avons matthias soussou il est directeur de publication du quotidien le gong honneur bonjour et bienvenue bonjour et merci merci à tous d'avoir répondu présent à notre appel la loi fondamentale du bénin savoir sa constitution a été relue et amendé par les députés de la huitième législature ça vous le savez c'était d'ailleurs au petit matin de ce vendredi 1er novembre et à l'article 151 nouveau proposé par et d'ailleurs validé par les députés il est dit l'état reconnaît la chefferie traditionnelle gardienne des us et coutumes dans les conditions fixées par la loi constant yao et vous êtes un d'art chez vous depuis quelques mois on a fait le débat sur la chefferie traditionnelle aujourd'hui peut-on dit que c'est une victoire absolument on ne peut pas nier que c'est une victoire c'est une victoire parce qu'il faut que ça arrive cette affaire de chefferie de la reconnaissance de la chefferie traditionnelle a été longtemps agité mais banaliser banaliser c'est même trop arrangé mais instrumentaliser c'est ça qui je peux ne pas dire politisé à un moment donné donc c'est ça qui fait que si on arrive finalement à en parler de façon formelle pour en arriver au niveau où nous sommes aujourd'hui on doit pouvoir dire que c'est une victoire c'est une victoire non seulement pour le chef traditionnel mais également pour tout le peuple béninois pour tout le peuple béninois parce que aujourd'hui nous sommes en train de constater que nos propres valeurs sont abandonnées et que il faut vraiment penser à comment revenir à certaines de nos valeurs à commencer d'abord par le respect de nos propres de ce que nous avons et qui sont propres à nous oui à partir de ce niveau là parce que l'administration publique a dominé totalement à écraser l'administration traditionnelle alors que l'administration publique est venu se greffer sur l'administration traditionnelle mais comme nous avons l'habitude d'aimer beaucoup plus ce qui vient de l'extérieur malheureusement pour nous nous avons abandonné ces coutumes que nous avons rélégué par au second rang mais que nous avons rélégué carrément en arrière et qui joue beaucoup contre nous parce que il n'y a pas mieux pour le faire que nous-mêmes et nous ne pouvons non plus mieux faire ce que les autres ont inventé mieux qu'eux donc nous sommes perdus et si aujourd'hui nous avons compris qu'il faut vraiment y revenir je crois que c'est une victoire pour tout le peuple depuis son existence jusqu'à aujourd'hui on pourrait aller dans certains détails d'accord mathias ce souhait c'est une victoire également pour vous pensez vous que c'est une victoire oui c'est une victoire en ce sens que à partir de ce moment on doit reconnaître qui est qui et qui fait quoi parce que et depuis que notre cher berzin a été déporté avec l'envahissement de la colonisation et je crois que ce système de chèvre ou doit être a été mis sous boisseau et on ne voyait plus apparemment les rois dans notre pays et ils ont installé dans l'air soleil des indépendants oui il n'y a plus l'existence de droit dans notre pays jusqu'à un moment récent où avec l'arrivée de la conférence nationale les gens ont renoué mais la conférence nationale n'a pas pu régler ce problème là et qui a été d'institutionnaliser la chafferie traditionnelle pour donner une valeur à nos rois et c'est devenu politique et chacun y va de 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 stratégie pour installer ceux et qui le sont en tout cas dévoués pour accomplir leur mission qu'ils ont envie de 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 commander et si avec l'arrivée du du président talent on en arrive quand même à la reconnaissance de ce mérite là au chef traditionnel je crois que c'est 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 pour l'honneur du pays vous refaire quand même retisser puisque il faut quand même on dit que c'est au bout de l'ancienne code qu'on doit tisser la nouvelle et si après près de 60 ans ou bien 80 ans comme ça parce que de 1906 à 2000 19 c'est près de 200 ans et si on doit recoller encore les brèches il va falloir aller à la source pour voir quel lien peut être au roi parce que ce qui se passe dans le pays c'est du désordre à surtout avec l'arrivée du régime du changement où il ya eu des primes qui étaient alloués où on paye de l'argent à ces gens là les chefferies sont nés comme des champions de terre et on va revenir à ça tout à l'heure d'ailleurs et c'est la question que j'allais poser à conseil à ou des ou quel besoin a-t-on senti de pouvoir mettre cette reconnaissance dans une loi qui plus est la loi fondamentale oui parce que la nécessité a été s'est fait sentir beaucoup plus dans la gestion dans la gestion des problèmes qui se posent vous voyez nous sommes allés à la décentralisation et à la décentralisation les problèmes sont désormais beaucoup plus gérés au niveau local et il a été senti dans plusieurs régions que nos maires éprouvent des difficultés à trancher certaines questions et ça remonte au niveau du préfet jusqu'au ministre de la décentralisation ministre de l'intérieur vous voyez donc et on finit par comprendre que c'est quand on associe les chefs traditionnels que le problème finit par trouver des solutions donc dans certaines régions où la chefferie traditionnelle a encore de regarder toute sa valeur et toute son influence on a senti quand même que ça 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 passe donc là même la gendarmerie je suis sûr c'est tout c'est la gendarmerie qui évolue dans ces régions là même la gendarmerie associé les chefs traditionnels pour pouvoir régler un certain nombre de problèmes c'est un peu à ça qu'à parler les tribunaux de conciliation où on est obligé de prendre les sages du village pour pouvoir gérer certaines situations certaines situations qui encombrent les juges au niveau des tribunaux vous voyez alors que il y a un autre tribunal qui est là et qui règle le problème avec toute son influence parce que à partir du moment où vous manquez du respect au chef traditionnel vous même vous vous sentez étranger dans le milieu c'est à dire que vous êtes dans votre propre milieu mais vous n'êtes plus à l'aise parce que vous êtes isolé vous ne vous ressentez plus comme un fils de ce point là parce que il y a quelque chose que tout le monde a respecté tes aïeux ont respecté jusqu'à ton père que toi tu as refusé de respecter et quand on tranche des situations au niveau de la chefferie traditionnelle vous verrez chacun sorti et revenu sur la question alors que déjà à la sortie du tribunal on commence par dire on va voir la suite mais ici la suite il n'y a plus de suite par exemple donc le ça calme les tensions vous voyez donc le là vous allez sentir que même les politiciens et quand ils vont en campagne ils sont obligés d'aller là s'ils ne veulent pas subir certaines situations sur le terrain qui vont les perturber ils vont d'abord voir le roi pour dire nous sommes sur ton territoire et quand le roi dit allez-y vous ne verrez plus personne agir jusqu'à la fin voilà quelques éléments qui prouvent que la chefferie traditionnelle là où c'est respecté ça a de la valeur vous voyez mais malheureusement le désordre qui existe au sein de la communauté même fait que la communauté a été banalisée et comme c'est devenu un terrain fertile les politiciens ont trouvé de la matière et c'est devenu un instrument manipulable alors que ça devrait être le contraire le directeur de publication du quotidien le grand matin est avec nous bonjour le bonjour merci de venir sur ce plateau on parle de la reconnaissance de la chefferie traditionnelle dans la nouvelle constitution est ce que vous avez l'impression qu'effectivement le besoin était là dans l'arrivée là tout à fait le besoin était là mais j'étais là et vous devez comprendre que c'est une lutte de longue haleine n'est ce pas vous voyez depuis quand nos rois les têtes couronnées ont commencé par mener des démarches par faire un lobbying pour que vraiment il soit reconnaît officiellement aujourd'hui on parle nous évoluons vers le statut officiel de la chefferie traditionnelle mais on ne devait pas mettre autant de temps pour le faire parce qu'en réalité nous avons des richesses nous avons des valeurs du point de vue traditionnel nous devons en prendre conscience nous mêmes et préserver ces valeurs là parce que nous sommes tous convaincus et tout le monde est convaincu aujourd'hui que la culture contribue énormément au développement mais qu'est-ce que nous avons fait aujourd'hui de nos valeurs traditionnelles c'est vrai que pendant longtemps on en a parlé en mal beaucoup plus en bien n'est ce pas c'est vrai que aussi pendant la période révolutionnaire des efforts a été consenti pour que nous nous rappelions nous immortalisions ce que nous considérons comme des zéros bien c'est kaba biogara et autre mais dans la réalité on ne devrait pas mettre autant de temps pour que ces choses-là puissent se faire aisément et par la suite nous avons constaté que en réalité ces rois et ses chefs au niveau de nos traditions là on les utilisait au plan politique et ils sont devenus uniquement des soutiens des mobilisateurs des gens qui qu'on utilise pour mobiliser l'électorat pour les élections ils sont beaucoup plus est considéré comme des soutiens à des chefs d'état à des leaders politiques vous les voyez souvent lors des cérémonies officielles ils sont tous invités et je les populistes ces leaders que nous considérons comme des populistes là et c'est une manière pour une de 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 démontrer qu'ils ont du soutien et en dehors de cela pendant les élections c'est ces rois là et que nous voyons parler comment diriger aux populations et vous savez c'est après tout des autorités morales pour pouvoir en réalité il devrait faire mieux que ça et nous reconnaissons que si cela avait été fait au moment opportun cela pouvait contribuer bien au développement en matière d'éducation lorsque aujourd'hui nous parlons de la dépravation des mers regarder les jeunes les grossesses indésirées ou tout ça alors que pendant un longtemps au temps de nos anciens de nos aïeux mais les jeunes filles recevait une certaine éducation la virginité ça se préservait dans les familles il fallait n'est ce donc Sous-titrage ST' 501 ... 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